On investit pour la tranquillité publique en ville et encore une fois, ça maintient le haut niveau de sécurité. Porte-Sivy, c'est une ville de 15 000 habitants qui est très sûre, nous sommes très fiers de ses niveaux de sécurité et de tranquillité publique à Porte-Sivy. Il y avait déjà un système de vidéoprotection qui s'était depuis 2014, avec 8 points vidéoprotégés. Et à partir de l'année dernière, nous avons commencé un plan d'augmentation du nombre de points vidéoprotégés sur la ville de Porte-Sivy, avec à terme 28 points supplémentaires, donc 36 points en tout. Donc ça, c'est un objectif, nous verrons en fonction des impératifs budgétaires. Peut-être que Breton n'était pas encore abonné ? Le vrai, il l'est. Il y a des centres de surveillance urbaine, c'est extrêmement chronophage. Il faut beaucoup de moyens pour avoir une surveillance urbaine en permanence. Il faut 2, 3, 4 agents parfois avec des roulements. Là, effectivement, vous avez des agents qui vont pouvoir, dans certaines villes, verbaliser en direct, voir si les gens ne traversent pas sur les passages routés, regarder les rassemblements de personnes. Et ça, ça n'est pas le cas pour Tivy. Les images, c'est pour ça qu'on parle de vidéoprotection et non pas de vidéosurveillance, les images ne sont pas visionnées en direct par des agents spécialisés. Donc les images sont stockées pendant 21 jours. Et si jamais il y a un problème, il y a une agression, il y a un vol, il y a du tapage, je ne sais quoi, l'officier de police judiciaire, donc ici en zone de gendarmerie, de la gendarmerie, va pouvoir demander à extraire les images importantes des banques de données. Et c'est que dans ce cas-là qu'elles sont visionnées. Ça fait partie aujourd'hui des différents moyens. Il y a les moyens humains, nous avons mis la police municipale plus sur le terrain et puis il y a les moyens technologiques, ça évolue. Et donc c'est un panel qui permet de maintenir cette tranquillité publique. Le fait que les images ne sont qu'on savait que 21 jours, ça permet effectivement d'éviter tout ce qui est flicage, fichier. Et il faut savoir aussi que sur les images qu'il y a, les aspects de vie privée sont protégés, puisque par exemple pour les bâtiments qu'il y a à côté là, qui peuvent être concernés par la caméra qu'il y a derrière moi, les fenêtres sont floutées. Nous avons un comité d'éthique de la vidéoprotection à Portivis, qui est constitué de personnes qui ne sont pas élues, donc qui sont des citoyens soucieux des libertés publiques. Je pense qu'il y a des garde-fous qui existent et c'est ça qui a été mis en avant.